Fini pour nous, la peur bleue ! La peur, elle est là de l'autre côté, vous la sentez ! Vous la voyez ? Oui, la peur bleue, elle est là ! Voyez, voyez les citoyens honnêtes qui ont cru à l'Union nationale, honnêtement, venir à nos rangs, vous êtes les bienvenus ! Nous vous accueillons, car nous savons que vous venez vous protéger contre les éclavesures de l'Union des scandales ! Groupés derrière Jean Lesage, ancien ministre ou dans le cabinet Saint-Laurent à Ottawa, les candidats du parti ont dénoncé vivement, tout le long de la campagne, ce qu'ils ont appelé la corruption de l'Union nationale. Le parti libéral a de plus préconisé diverses réformes sociales, dont l'assurance hospitalisation, la gratuité scolaire et des allocations augmentées aux aveugles et aux invalides. Ce sera, comme dans le cas des allocations familiales fédérales, des allocations que vous recevrez de droit. Mais ce n'est pas tout, et dans le domaine social, nous ferons plus et nous ferons mieux de l'origine actuelle. nous accorderons des augmentations de 10 $ par mois, suivant le besoin à ceux qui âgés de 65 à 60 et 10 ans, reçoivent des allocations de vieillesse. Nous accorderons une même pension de 10 $ par mois, suivant le besoin à ceux qui âgés de 36 ans et plus, reçoivent les pensions universelles de vieillesse du gouvernement fédéral. Nous ajouterons les mêmes montants aux pensions invalides et aux pensions honneurs. Où allez-vous prendre l'argent, mon Dieu? Simplement ce que nous allons ménager sur 8 fonds, comme ceux dont j'ai donné le temps, est suffisant pour payer les allocations additionnelles de 10 $ pendant l'année d'heure? 12 millions de dollars. Chaque ville, chaque région, doit connaître un développement à long terme qui permette à la population ouvrière de se trouver du travail stable, permanent. Il y a le chômage technologique qu'ouvrier qui m'écoutait. Vous connaissez ce que c'est que l'automation, la machine qui remplace l'ouvrier. Mais il y a place dans une économie comme la nôtre. et pour la machine et pour l'ouvrier, si nous appliquons les progrès de la science moderne, si nous nous mettons résolument à l'œuvre, si nous faisons comme l'on a fait ailleurs, nous pouvons produire beaucoup plus que nous produisons maintenant grâce à l'homme d'abord et à la machine qui l'aide ensuite au lieu de le remplacer. d'hospitalisation spéciale. Pas de certificat à sermenter. Pas nécessaire. Parce que pendant que les cartes blancs, on peut en avoir à l'automation d'importe quand aux députés et candidats ou aux grands patronneux, je suppose, de l'Union nationale. Et c'est la distribution de ces cartes roses où aucun certificat n'est exigé. Il suffit que le patient se présente à l'hôpital avec la carte rose et une lettre, qu'elle soit remplie, nom de l'indigent, son domicile, le nom de l'institution, la date de l'admission, le taux, remarque, signature, l'hôpital embrassant au ministère de la Santé, le ministère paye. L'assistance, l'hospitalisation spéciale. On en a eu de l'hospitalisation spéciale aux élections de 56. Et après les élections, elles sont disparues. des synthés des élections de l'exemple, on a eu de l'ordomation, le taux, Alejon, le taux. Il suffit que l'onаниpera,